Bonjour jeune homme, c'est à vous, je vous en prie. Merci, bonjour, je m'appelle Thomas et aujourd'hui je vais consulter ma problématique qui est la suivante. Les drones ont un intérêt autre que ludique. Donc je choisis d'explorer cette problématique pour le grand oral parce que je suis très fan de modélisme de plusieurs sortes. Par exemple j'ai un Kyosho MP10 TK-2 et un drone U-NEC H250E. Non, excusez-moi, un U-NEC H520E. Aujourd'hui je parle d'un autre drone, l'airdrone Paro qui était au centre de mon projet de sciences d'un ingénieur. C'est aussi une des raisons qui m'a poussé à explorer cette problématique. Donc dans ce projet on devait avec trois autres camarades optimiser un drone afin qu'il puisse transporter un GPS et un capteur des micro-particules PM10. Les micro-particules PM10 sont des micro-particules qui sont très nocifs pour les humains et qui sont soupçonnés de provoquer la recrudescence des maladies respiratoires comme par exemple l'asthme. Donc l'enjeu de ce projet c'était de pouvoir remplacer très rapidement, c'est de lutter un petit peu contre la pollution et beaucoup contre la prolifération des micro-particules PM10 en installant un objet technologique, en transformant un objet commercial en objet technologique. Et en fait le but c'était de remplacer un réseau de capteurs avec par exemple un retrouvé de communication de type Lora à court terme parce que ça aurait pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent alors qu'un drone ça aurait coûté beaucoup moins cher et ça aurait été beaucoup plus compliqué de la mettre en circulation. Et comme la pollution c'est quand même, par exemple l'asthme les dernières années s'est augmenté de 40%, c'est un combat de tous les instants et perdre du temps sur l'installation de capteurs et de protocoles de communication c'était peut-être pas une bonne chose. Du coup on a décidé de partir sur ce projet avec un capteur qui marchait avec le principe de la négativité. C'est-à-dire sur un temps d'échange de 30 secondes, on analysait le temps que le capteur passait à zéro dans son tram électrique et on utilisait cette variable qui s'appelait le lopeus occupancy afin d'obtenir un ratio et ce ratio on l'utilisait ensuite pour avoir la concentration massique en particules. Une fois qu'on avait programmé le capteur, il fallait qu'on s'assure que le drone pourrait encore décoller enfin décoller et voler librement parce qu'en fait avec la nouvelle masse qu'on a ajoutée au drone on n'était pas sûr que la portance serait suffisante pour faire décoller le drone. Du coup on a mis en place un protocole qu'on a appelé protocole de balance que je vais vous montrer sous le schéma ci-dessous. En fait on a simplement mis le drone sur une balance on a attaché une masse de 1 kg afin qu'il ne puisse pas décoller et en fait on a récupéré la valeur qui était inscrite là on a transformé en force avec la valeur P égale mg ensuite on a initialisé une phase de décollage on a remarqué que la valeur sur la balance est diminuée donc on a encore une fois relevé et retransformé en force avec P égale mg on a soustrait ces deux valeurs et on a obtenu ainsi l'effort de traction auquel on a ajouté simplement le poids du drone sans la masse. Une fois cela on a remarqué que ce n'était pas une portance qui était suffisante pour faire décoller le drone avec les capteurs une fois une portance supérieure à 1,2 fois le poids total ceci afin de pouvoir contrer par exemple un vent un peu violent. Donc on a modélisé le diesel avec le logiciel de simulation spécialisé dans les hélices hélicielles donc au début on a généré un profil type d'hélices propulsives et ça ne se portait pas totalement satisfaction donc on a eu l'idée de modifier le point de corde afin d'augmenter la portance pour atteindre une portance de 10,8 newtons au total. Une fois les hélices imprimées installées on s'est rendu compte que ça ne marchait pas comme on espérait parce que les ingénieurs de chez Paro ils avaient trop bien fait leur travail et le moteur du drone était optimisé pour une portance de 7,6 newtons et comme sur le schéma des hélices que je vous ai fait en augmentant la portance on augmentait la résistance du jeu à l'air sur l'hélices et ça entraînait sur le moteur un couple résistant qui contrait un petit peu le moteur du coup le moteur ne tournait pas à cette test nominale et on atteignait une portance on pouvait quand même décoller mais ça a dû à notre portance et ce n'était pas l'objectif pour produire notre objet connecté du coup moi j'ai réfléchi à d'autres systèmes qui auraient pu marcher donc comme le drone que j'ai chez moi en fait ce drone on l'utilise plus souvent avec une caméra pour faire des plans panoramiques par exemple de pistes versées et si on passait la caméra par le capteur comme ils ont un poids assez équivalent environ 270 grammes et bien ça aurait pu marcher avec ce drone là et aussi ce drone il a six hélices par exemple je vous le conseille si vous voulez essayer si vous voulez vous mettre au niveau des hélices aéronautiques en conclusion nous pourrons dire que les drones ont un intérêt autre que ludique on a vu que les drones pouvaient remplacer à court terme des systèmes de capteurs et de communication et ainsi jouer sur la santé des humains et aussi par exemple sur la pollution avec un capteur de pollution ou sur d'autres choses il y a par exemple des prototypes de drones qui sont en train d'essayer de révolutionner les transports quotidiens c'est tout merci donc l'objectif l'idée que vous avez eu autour de votre problématique c'est de faire une analyse des particules c'est ça il existe différentes sortes de particules oui par exemple les micro-particules PM2,5 d'accord et vous vous êtes sur quel type de particules ? les micro-particules PM10 PM10 et on a une taille, une masse, une unité par rapport à ça ? comment on fait pour les dissocier ? les micro-particules PM2,5 sont plus petites que les micro-particules PM10 qui ont un diamètre environ d'un micro-mètre d'accord ok donc nous on est sur un micro-mètre au niveau des PM10 voilà c'est ça d'accord et donc vous avez intégré un capteur c'est ça sur le drone pour pouvoir mesurer ces particules c'est ça et vous m'avez parlé d'un échantillonnage un tournage-antillonnage oui vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette partie du traitement de l'information du capteur c'est ça c'est le traitement de l'information du capteur en fait le capteur pendant on est sur des grandeurs analogiques pardon ou numériques du coup ? le capteur marche sur des grandeurs analogiques d'accord en fait pendant 30 secondes le capteur il va fonctionner il va capter s'il y a des trucs pratiques et il va nous ressortir une trame je vais vous faire un exemple très très simplicier sur le tableau allez-y je vous en prie alors bon c'est très simplifié c'est pas comme ça sur notre truc mais c'est pour ça d'être plus rapide donc on avait un exemple comme ça et ben en fait on va utiliser la valeur enfin une variante de temps en microsecondes aussi le temps il faut le mettre en microseconde je vais bien vous le dire donc on va utiliser la valeur pour le temps passé à 0 en microsecondes ça s'appelle la Lopulse Occupancy Time donc c'est la pulsation basse l'occupation de pulsation basse c'est en traduit littéralement et en fait on va utiliser cette valeur là donc dans l'analyse on a ça pendant un certain temps il sera pendant quel temps on fait la mesure ? pendant 30 secondes 30 secondes d'accord et il sera par exemple pendant donc on a une trame ? on a une trame dont le temps à 0 varie ? dont le temps à 0 va varier selon s'il y a plus ou moins de particules alors du coup je vais reformuler la question tout à l'heure on est sur une analyse donc d'une grandeur analogique ou numérique ? euh analogique on va mettre sur le port série d'accord j'ai quand même l'impression que ça soit numérique ah oui non excusez-moi numérique c'est le port série excusez-moi non mais euh c'est pour ça j'étais un petit peu doué oui oui c'est sûr d'accord ok super euh ok donc là on a analysé mes 3 microparticules et vous avez fait euh quelque chose derrière pour traiter ça donc j'imagine qu'il y a une partie première de ce informatique oui il y a un programme en python un programme en python récupère le temps pour passer à 0 d'accord et ensuite après on a fait ça c'est nous qui l'avons rajouté avec les formules dont je vous ai parlé donc le ratio et la concentration massique on a enfin un petit sélecteur sinon si euh si la concentration sera entre 0 et 50 microgrammes c'est que le taux de concentration est acceptable oui parce qu'en fait aux alentours de 30 c'est un air de 30 microgrammes par mètre cube c'est un air qui est pas de très très bonne qualité mais ça passe encore c'est pas encore trop dangereux d'accord au delà de 50 microgrammes c'est la norme normalement il y a pas de grand danger sauf si on a une exposition à long terme et au dessus de 80 c'est très dangereux du coup on a fait un petit sélecteur pour que la carte microbit nous dise si c'est affectable si c'est au delà de la norme ou si c'est dangereux et si le drone n'a pas si on a en fait une une concentration qui ne replie aucun des critères ce qui n'est énormément logique puisqu'elle peut pas être en dessous de 0 et j'ai pas mis de valeur maximale j'ai juste 10 supérieur à 80 du coup normalement la valeur se fait dans ces normes là si c'est pas le cas la carte va me sentir qu'il y a eu une erreur lors de la mesure et là il va falloir analyser qu'est-ce qui s'est passé d'accord très bien vous j'ai une question par rapport au drone oui étant donné qu'on a des hélices qui tournent puisqu'on est sur des quadricoptères ou je sais pas si l'air drone est dans des quadricoptères oui c'est un quadricoptère il y a quand même un flux d'air très très important qui circule oui c'est sûr est-ce que ça va pas perturber la mesure des particules du coup ? alors on a quand même fait des tests sur ça on a manqué un peu de temps du coup en fait il aurait été intéressant d'essayer de faire un protocole par exemple de mettre le drone à un instant endroit qui vole et fasse une mesure en valsationnaire et par exemple au sol là où il y aura moins de flux d'air du drone de mettre le même capteur et voir l'écart entre les deux valeurs qui nous sont sorties d'accord vous m'avez parlé de portance de portance mesurée du drone à 7,8 N j'ai noté ça après on est passé à 10,8 N c'est ça ? après modification ou je sais pas modélisation sur un logiciel d'accord et pourquoi il vous fallait 10,8 ? qu'est-ce qui a fait que vous avez justifié en disant que voilà les 10,8 N de portance conviennent à ce qu'on veut faire ? donc comme je le disais dans notre cahier de la fin comme je le disais on faisait une portance de 1,2 N non 1,2 fois supérieur au poids total 1,2 fois supérieur au poids total d'accord et pourquoi ce choix ? parce qu'en fait quand on sera amené à faire des cartographies à certains endroits il se peut qu'il y ait des perturbations du vent d'accord puisque vous avez mesuré la portance on a combien de plus de portance par rapport au poids du drone ? on a de base sur le drone on a 15% de plus 15% de plus ? entre le rayon des charges du drone et les alertes constructeurs et la valeur que nous on a mesuré et on a un peu moqué de temps sur la fin pour voir par rapport au poids et par rapport à la importance d'accord ce que vous avez embarqué etc c'est ça d'accord j'ai une question purement théorique j'avais envie de la poser l'importance au niveau des hélices est liée à quelle grandeur au carré ? à la vitesse à la vitesse ? d'accord ok on est d'accord très bien il a volé ce drone avec ses capteurs ? alors il peut voler mais comme je vous l'ai dit les moteurs patronnés à la vitesse nominale du coup ça a mis un peu l'importance ah oui vous m'avez parlé des ingénieurs de chez Parrot tout ça ? ils ont très bien fait leur travail ah ils ont bien travaillé ces ingénieurs chez Parrot ? ils ont bien travaillé mais ils ont bien travaillé ? moins bien que vous peut-être non ? non ils sont bien meilleurs que moi je ne sais pas vous avez des ambitions d'être ingénieur ? j'aimerais être ingénieur ah d'accord je ne sais pas encore et donc ils ont mieux travaillé ? ils ont très très bien travaillé et qu'est-ce qu'ils ont fait de bien alors ? en fait ils ont très bien utilisé les moteurs par exemple ils ont fait des choix intéressants et le problème c'est que le problème de ce très très bon travail c'est qu'il est très difficile pour nous d'encore plus optimiser le drone avec des meilleures hélices pour qu'il puisse emborquer un peu de poids donc là vous avez modifié des hélices sous modélisation c'est ça ? vous avez fabriqué vous avez testé ça ne marche pas ? ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche ? il faudrait faire un moteur qui a un peu plus de puissance d'accord pour qu'il y ait un coût supérieur pour faire quoi ? parce qu'en fait pour contrer le couple résistant dû à la plus grande portance du coup qu'est-ce qui s'est passé sur vos essais ? en fait ce qui se passait c'est ce qu'on a essayé de comprendre on s'est dit que c'était dû au couple dû à la nouvelle portance qui a inventé une plus grande résistance à l'air c'est ce qui fait qu'il y avait moins de portance ? c'est ce qu'on pense parce que du coup le moteur roulait tourner moins vite du coup je reformule ma question de tout à l'heure quelle est la grandeur ? la vitesse au carré ah comme la portance est liée à la vitesse au carré si le moteur tourne deux fois moins vite ah du coup ça tournait moins vite ça tournait moins vite le moteur ah d'accord ok il tournait moins vite c'est bizarre bien réduit super bon et du coup qu'est-ce qui alors la réponse à la problématique c'est ok on peut faire autre chose que des drones ludiques vous me les montrez en faisant une cartographie donc des micro-particules et ça ça va vraiment aider alors quel est l'objectif ? parce que la finalité c'est quoi ? c'est qu'on fasse donc une cartographie des zones polluées et après ? bah après le but une fois qu'on aura des informations sur la pollution ce serait de prendre des mesures qui vont la réduire et dans un but de protéger les et alors qu'est-ce qui fait réellement qu'on est beaucoup beaucoup plus efficace que ce qui est mis en place déjà aujourd'hui ? en fait ce qui est mis en place aujourd'hui on impose aux gens aux états de respecter des normes le problème c'est qu'on a pas de moyens de vérifier que la norme est respectée et si la norme n'est pas respectée et ben on ne le sait pas d'accord et du coup on continue à polluer l'air et du coup ça va atteindre sur la santé des habitants d'accord alors du coup vous m'avez parlé que les ingénieurs de parotte avaient très très bien fait leur travail et vous vous l'avez bien fait ? est-ce que ça vous a donné des envies justement de faire des projets d'ingénierie plus tard ? oui ça m'a vraiment beaucoup donné ça m'a vraiment envie de continuer sur cette voie parce que j'aime bien tout ce qui est aspects pratiques j'hésite encore entre l'aéronautique enfin avant le projet j'étais plus orienté sur l'automobile mais l'aéronautique c'est de s'intéresser aux drones comment on peut améliorer sa portance tout ça ça m'a vraiment plu et du coup je suis revenu à une phase où je me questionne encore un peu si je suis aéronautique ou automobiles donc pour devenir ingénieur c'est toujours l'une de ces deux voies là oui pour devenir ingénieur d'accord et qu'est-ce qui va vous permettre de devenir ingénieur général aujourd'hui ? aujourd'hui c'est reconçu que je me souviens je suis sur les attentes de plusieurs 4 réparatoires PTSI d'accord donc PTSI en PTSI oui d'accord et PCSI, MPSI non ? pas MPSI ni PTSI vous avez opté pour PTSI ? j'ai opté pour PTSI parce que dans mon ICI il y a un professeur de SI de classe PTSI qui est venu nous présenter la PTSI après j'ai visité l'école deux fois enfin deux fois j'ai visité j'ai fait une journée voir comment ça fonctionnait le cas réparatoire le niveau des cours je ne pouvais pas suivre mais ça a quand même intéressé vous avez essayé de participer au cours ? d'accord je ne suis pas assez arrogant pour dire que je pouvais participer non j'ai quand même j'ai vu en fait j'ai regardé le tableau j'ai fait je ne comprends rien d'accord mais les élèves m'ont dit oui alors là je ne comprendra rien mais franchement c'est intéressant les cours sont bien faits aussi comme il y a très peu de gens qui aujourd'hui vont en PTSI ça laisse beaucoup plus de place au niveau des concours pour les élèves qui vont s'étudier d'accord on a une petit ratio plus important un ratio plus important par rapport à quelles écoles ? par exemple l'Ensam l'Ensam donc là vous vous êtes où ? pour l'instant oui les arts et métiers les écoles peuvent préparer à l'aéronautique et à l'automobile en même temps après maintenant je ne vais pas trop me porter sur l'avenir parce que je n'ai pas me porter un petit peu la poisse parce que par exemple quand j'étais en 3ème je voulais atteindre à l'incité c'est que je suis actuellement je m'étais projeté et j'étais très déçu quand j'ai vu que je n'ai pas été accepté et du coup je suis plus pragmatique je reste plus focalisé sur ce qu'il faut que je fasse actuellement et dès que j'aurai validé ma première année de prépa parce que si je me rate en première année de prépa je ne peux pas redoubler alors que la deuxième je ne vais pas encore faire une 5,5 du coup c'est à ce moment-là où je vais voir quelle école je vise donc pour l'instant l'objectif c'est classe préparatoire vous avez pris quelque part ? j'ai été pris à Lafayette en Champagne-sur-Seine d'accord mais je suis encore en attente je suis au deuxième par exemple à Clichy d'accord et qu'est-ce que vous visez ? qu'est-ce que vous avez envie vous ? j'aimerais bien être à Clichy c'est beaucoup plus près que chez moi les résultats sont meilleurs et l'internat un peu moins cher d'accord ok très bien donc après hop une première année après en fonction des résultats on voit tout ce que ça donne et on prépare les concours et c'est quoi le montrer ? c'est ça pour devenir ingénieur chez Parrot pas forcément chez Parrot très bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup